La lutte à la tordeuse des bourgeons de l'épinette reprend partout au Québec. Vous savez, l'insecte ravageur décime des forêts de conifères. Et Simon, il y a des centaines de milliers d'hectares qui seront protégés cette année. Oui, par la Société de protection des forêts contre les insectes et les maladies, Marie-Ève, parce que la tordeuse des bourgeons de l'épinette affecte 10,5 millions d'hectares au Québec. Donc c'est majeur. Les opérations de pulvérisation aérienne avec des insecticides biologiques, ça reprend cette année. 685 000 hectares seront protégés. Opérations dans dix régions. Ça a commencé en Abitibi, en Outaouais, au Bas-Saint-Laurent, ce sera cette semaine. Par la suite, la Gaspésie, la Côte-Nord, le Saguenay notamment. Il y a 15 bases d'opérations dans la province et ça se déroule jusqu'au début du mois de juillet. La SOPFIM met à jour régulièrement les aires admissibles à la protection. Donc il y a énormément de critères qui doivent être respectés pour qu'une superficie puisse bénéficier de la protection de la SOPFIM. Entre autres, il y a la composition forestière, l'âge de la forêt, puis ultimement, ces secteurs-là vont être récoltés par l'industrie forestière. Donc la SOPFIM protège vraiment l'actif forestier de l'industrie. Donc voilà, c'est une gamme de critères qui font que de 10 500 000 hectares qui sont touchés par la tordeuse, bien, on va en protéger 700 000 cette année. Et ces arrosages mariés vont lieu le matin et en début de soirée. Merci Simon. Au revoir.